Une belle initiative à présent à Mantes-la-Jolie, une compagnie théâtrale, forme dès l'âge de 5 ans des enfants des quartiers défavorisés. Et à travers la pièce qu'ils jouent actuellement, Zorro et Zapato, ils tentent de faire passer un message. Reportage d'Audrey Crespo-Mara et Irène Candel. Allez, on y va, une dernière fois c'est la bonne. J'y vais ! Je vais casser la tête ! Ils avaient 5 ans quand ils ont intégré la compagnie. Parce qu'ils vivent dans des quartiers défavorisés, Christine Pellican veut les aider à grandir. Main dans la main avec les instituteurs, les parents. Elle veut les voir s'envoler. Sans énergie, technique, mais on met ce qu'il faut. On a envie de rassembler, de décloisonner soit les quartiers, soit les origines culturelles, religieuses. C'est constituer une troupe d'enfants qui rassemble. Et tu rentres, vas-y. À 9 ans, Abdoulaye est le plus jeune de la compagnie. J'avais envie de faire du théâtre, puisque j'avais pas de laitier, j'avais... Mounia est l'aînée. Depuis 10 ans déjà, elle monte sur les planches. Je vais pas être malheureuse. Je vais prendre... Je vais être joyeuse quand je vais jouer. Ça te rend heureuse. Ouais. Très. Oussaman les guide, il est lui aussi un enfant de la compagnie. Moi, quand je suis passé à l'adolescence, c'était l'explosion. Donc là, plus d'école, plus rien du tout. Donc ça m'a permis encore de rester à peu près structurée. Le thème de la pièce, Zorro El Zapato, et la lutte pacifique des Indiens du Chiapas. Ces enfants transmettent un message. Contre l'injustice, une seule arme, la parole. Il y a un an, ils ont eu la chance de jouer cette pièce devant les Indiens en personne, dans les montagnes du Chiapas. On a fait des jeux ensemble et on s'est parlé et tout. J'étais contente de leur montrer que nous, on était avec eux aussi et qu'on les aidait. Leur bonheur sans égal, c'est d'être en tournée dans toute la France depuis plus de deux ans.